Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien Je vais vous introduire ce vlog sans trépied et sans micro Tout simplement parce que c'est en bas Je les ai enlevé hier pour la sortie Je les ai pas encore ennu Alors cette météo ça donne quoi aujourd'hui ? Bah ça donne qu'il pleut un petit peu C'est grisâtre C'est pas ouf Voilà et du coup il fait beaucoup plus froid Il fait beaucoup moins chaud Enfin il fait pas froid mais il fait moins chaud du coup Que depuis deux semaines à peu près Il y a le temps Voilà ça pleut un petit peu et tout Cette nuit il y a eu des petits éclairs j'ai cru que ça allait péter Parce que quand je me suis couché Après avoir joué à Warzone avec le frireux Je voyais que ça s'éclairait et tout Je me suis dit ouh ça va péter ça va péter Et en fait non ça a absolument pas péter Juste des éclairs et tout ça C'était très bien Et du coup on se retrouve en ce mercredi On est mercredi 22 juin A chaque fois j'y pense Ok j'ai des billes C'est bon Ça fait plusieurs fois que je vous dis Putain il faut le vérifier si j'ai des billes pour jouer Le samedi Et en fait ouais J'ai un paquet quasiment plein Donc c'est bon Pas besoin de stresser parce que j'attends 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 mais quand je vais vouloir commander sur Amazon Je serai pas livré pour samedi Donc ça va être compliqué Mais c'est bon ok Voilà comme ça moi j'y ai pensé cette fois Parce qu'à chaque fois je me dis Merde je devais regarder dans l'autre je crois qu'il y a un paquet Et à chaque fois je le fais pas Et voilà Bref dans tous les cas on se On se jure N'est-ce pas On se jure du mercredi Bon écoutez c'est du rangement Du ménage De la surveillance des enfants Évidemment On va pas aller au parc vu qu'il pleut et tout ça Mais voilà c'est de la surveillance et tout Normal quoi Et puis préparer un repas pour midi Bon ce soir aussi Tout ça tout ça Il disait Je vous introduis pas C'est pas très rapidement cette fois-ci Bon bref de toute façon je vais descendre Je vais remettre le trépied Et le micro sur la salle de caméra Je vais faire du rangement dans la cuisine La salle où ça a mangé Comme ça c'est fait Et puis Ouais il fait plus frais Pas dur de toute façon J'ai ouvert toutes les fenêtres en bas Même Je vais même ouvrir les fenêtres dans la chambre des enfants J'ai ouvert celle-là Pour que ça aère bien Et tout ça Que ça rentre froidir Correctement La chambre des filles Ah ouais là on sent les recirculer C'est cool Et la chambre des garçons Voilà La chambre des garçons aussi C'est fait Nickel Voilà comme ça Ça aère correctement Et c'est très bien Ça va pouvoir rafraîchir un peu Cette simple météo J'ai aussi un petit peu de rangement A faire ici Mais voilà De toute façon le mercredi C'est ce que je fais habituellement Vu que les enfants sont à la maison Et tout Voilà j'ai aussi des mails à envoyer Oui Et je dois aussi appeler Un truc là ce matin Donc faut pas que j'oublie de le faire Alors elle m'a dit Tu le fais avant midi s'il te plaît J'ai dit oui Tranquille tranquille Allez Let's go Je vais redescendre remettre Le trépied Et le micro de cette caméra Et continuer cette journée Voilà Bon bah écoutez Ça fait quelques minutes Que je vous ai coupé la caméra Et je vous annonce Que mon trépied est cassé Normalement il est censé y avoir Une petite vis là Pour visser en dessous de la caméra Et la petite vis Elle est en dessous de la caméra Elle est en dessous Il s'est vissé Mais ça il s'est flingué Après j'ai mes deux pattes Qui étaient cassées aussi Tu vois Il commence à se péter Un petit peu ce trépied Bah voilà il est flingué Putain fait chier S'il vous plaît Et le problème c'est que j'ai la petite vis Qui est coincée dans le Dans le pas de vis là Du coup pour fixer le trépied Et j'espère que ça ne m'a pas flingué Le pas de vis aussi Parce que si je dois racheter Une cage Pour la caméra Putain J'ai pris une pince Pour retirer Voilà c'est bon J'ai réussi à dévisser Vous voyez Petite vis qui était coincée en dessous Il y en a pour le coup Mais du coup je ne peux plus La poser correctement Ouais je sais Il faut que je l'étoie Voilà Je vais la remboter Est-ce que ça remarche ? On le remboitant Je revisse Ah il est flingué Ouais Il se rende Il ne tient plus Ce gros bâton Oh là là Sérieux J'ai pas besoin de ça Bon c'est pas grave Tant pis Je recommanderai un nouveau trépied Et puis c'est tout Je vais quand même remettre le micro Parce que lui je peux le remettre Lui il tient Lui c'est bon Hop Voilà C'est bon Allez Je vais ranger un peu tout ça Bon les amis Je me suis dit Tiens j'avais un petit peu de temps devant moi Je vais aller regarder un peu le papillon d'admission Qui pose problème Donc il y a un pas plat Il y a un pas plat Vu que c'est un V8 Il y a 4 cylindres 4 cylindres Et en fait en démontant L'affiche du papillon d'admission Je me rends compte Qu'il y a un petit peu d'huile dans le connecteur Donc ça c'est normal Ça pose la vanne EGR Et du renifleur de carter Ça renvoie un petit peu d'huile Sauf que celui-là il n'y en a pas Donc je pense que celui-là Il fonctionne correctement Et ça doit être celui-là A mon avis il est sacrément encrassé C'est pour ça que j'ai ce voyant Donc c'est pas un défaut de fonctionnement C'est juste qu'il est tellement encrassé Le problème c'est que j'arrive pas A en retirer les vis Avec le matos que j'ai Moi j'ai pas du matos de ouf Et j'arrive pas à retirer du coup Les vis pour démonter le corps Et pouvoir le nettoyer correctement Mais à mon avis Il nécessite un gros coup de nettoyage Plus qu'un changement Je vais mettre un petit peu de soufflette Pour nettoyer l'huile qu'il y a là-dedans Puis on verra bien Mais c'est vrai que c'était pas mal imbibé d'huile Et du coup l'huile ça peut faire faux contact De toute façon Bon les amis c'est bon J'ai rebranché le papillon d'admission Donc je pense que c'est ça Il a encrassé ce con Après en même temps C'est normal vu l'âge de la voiture Et tout ça Et la quantité d'huile qu'il y avait un petit peu dans le connecteur Et tout ça Ça me semble un petit peu logique Putain j'ai Il me focus plus Pourquoi il focus pas ? Pourquoi il focus pas ? Bah alors Bon bah je suis flou les amis Je ne sais pas pourquoi Je chasse cette caméra Pas en couille J'espère pas parce que Je l'ai acheté il y a peu de temps Il y a un an Bref dans tous les cas Ouais c'est bon J'ai rebranché Il faudra que je vois avec mon père Avec une clé à choc Pour démonter le truc Parce que là Avec une clé normale J'arrive pas à démonter le papillon C'est trois vis à enlever Mais après une fois qu'il est démonté Je pourrais le nettoyer et tout ça Regarder un petit peu Ce qui bloque et tout Enfin ce qui bloque Ça bloque pas vraiment Parce que la voiture elle roule nickel Mais c'est au démarrage Qu'il détecte Qu'il y a un petit souci Et du coup bah faudra corriger ça Bref dans tous les cas Là il est actuellement 11h J'ai encore des mails envoyés et tout ça Je dois faire un coup de ménage J'ai même pas commencé encore à ranger Là ce que je vais faire C'est que je vais ranger la cuisine déjà Je pense que la vaisselle a tourné Ouais faut que je vide la vaisselle Je le remplisse Je le remplisse Et je range la cuisine La salle à manger Le salon Et déjà je serais bien Je vais regarder les machines aussi Si j'ai des machines à faire tourner Putain je m'étais dit Que j'allais lire aujourd'hui Mais en fait je suis collé à BFM et CNews Pour écouter tout ce bordel et tout Oh la 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 Mais je prends ça avec des pop-corns Moi je suis en mode Le cirque ils foutent Enfin bref J'ai fait mes mails que je devais faire C'est tout bon Là pour le coup J'ai rangé cuisine Salon Salle à manger Je vais regarder aussi Les machines La buanderie Et puis après je préparerai gentiment à manger Pour midi et tout ça De toute façon Libye elle ne rentre pas avant midi et demi Donc c'est pas C'est dans une heure quoi Où j'ai encore le temps de faire à manger tranquille et tout Et puis après du coup la journée continue C'est demain que j'ai pas mal de trucs à faire J'attends des colis aussi là Et puis Et puis Ouais 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 Faut ranger la buanderie en effet En effet Bref Là je continue avec mon Là je suis sur CNews Je suis tu en trouves bien fait Mais c'est CNews quoi Y'a des pubs et tout ça Mais là je suis sur CNews là C'est beau C'est beau Je vais me ranger tout ça Les yeux rouges Bon les amis Il est actuellement Midi 21 Et j'ai préparé du coup le repas Loïbi va pas tarder à rentrer Pas attaché à tomate Donc on s'est prêt Je suis aussi allé enregistrer des gameplays Warzone Pour faire ma vidéo Warzone et tout ça C'est bon J'ai aussi joué du piano Et puis là Bah j'en ai continué En tout cas là c'était C'était rangé C'était rangé Ça allait un peu moins Faut que je lance des machines aussi Que je range un petit peu en haut et tout Et voilà ça Continue Non les papiers c'est pas là C'est un poubelle de tri Oh Quelle histoire Bon les amis Il est actuellement Midi 47 Nous avons mangé Enfin les enfants ont mangé Moi j'ai pas mangé J'ai pas faim Le soir ce moment Je mange quasiment plus A midi je mange pas Généralement Et le soir je mange pas beaucoup C'est comme ça Et du coup bah Nous avons mangé c'est bon Enfin les enfants ont mangé Mais je suis en fait avec eux Bien évidemment Il pleut Il pleut bergère Aujourd'hui Malone qui a bien évidemment Pas rangé ses chaussures De sport Donc elles sont imbibées flotte Elle est rentrée Et du coup C'est le voisin qui a fermé le garage C'est pas de l'orange Et du coup Le gros bordel le truc C'est qu'il pleut à mort Mais il fait pas froid On a pas de courant d'air frais En fait Et du coup ça respire pas C'est chiant T'avais pas dit que tu mettrais La voiture de l'orange ? Si il y avait de la grêle T'as pas de grêle C'est de la pluie Et du coup nous avons calé La sortie Europa Park Pour le 31 juillet Ouais Le 31 juillet Donc nous tous Avec Cédric, Vanesse, Mathéo, Aurélie, Jérème, Laurique Et le frère de Non Oh ça m'étonnerait Que Lignal vienne Le 31 juillet On va à Europa Park Il y a des lots Un des plus gros parcs d'attraction D'Europe Il y a des tobogos Il y a plein de jeux Plein de trucs et tout Est-ce qu'il y a des trucs à mon âge ? Mais oui Il y en a plein Ne t'inquiète pas Il y a plein de manèges Tu te souviens Quand on y était allé toi ? À Europa Park ? Ouais Je me souviens du bateau Oui Est-ce que ça fait Toute la ville de Saint-Gé C'est très grand Je déteste Toute la ville de Saint-Gé Il y a pas si longtemps J'ai essayé J'ai courlé Ça fait tout Ça fait tout la ville Tu auras plein de manèges Pour toi T'inquiète pas Oui C'est que là-haut Dans le même Même après Il y a des tobogans Des trucs Mais c'est pas grave Aujourd'hui on doit tenir Parce que sinon Je l'envole Oui bah je sais Mais là c'est C'est pas sécurisé Le coup de papa Mais donc tu fais Oui Comme ça Papa En fait Est-ce que là-bas Il y a les Il y a les petits Regarde Il y a les petits chevaux Les chevaux Il y a plein de trucs Tu verras Plein de trucs Il y a vraiment Papa Jean pour vous T'es jamais allé là-bas Non T'es jamais allé Ils avaient toute la taille de Saint-Gé C'est grand Toute la taille de Saint-Gé Ouais c'est grand Quoi là-bas Bon on verra Il y a Léo qui t'appelle Il veut faire le modèle du piscuit sur le tableau Non laisse ça Léo Bon les amis C'est terrible J'oublie des trucs à chaque fois En fait j'ai oublié qu'aujourd'hui Il y avait un épisode de Du papier et machin Quoi ? Du papier et machin que tu m'as donné Papier et machin ? Ouais Bah oui pourquoi ? J'en ai besoin L'autre il est pour Quelqu'un Je te le donne après En fait j'ai l'épisode d'Obi-One Aujourd'hui qui est sorti Du coup je l'ai pas encore regardé Mais c'est terrible d'oublier des choses Comme ça constamment Bon les amis Il est actuellement 13h47 Pendant que les enfants font du coloriage Je viens de regarder l'épisode d'Obi-One Le dernier du coup de la saison Ouah il est excellent Tu vois tout le long J'étais perplexe J'étais là Et vraiment le dernier Ils ont rattrapé le coup quand même Alors Il y a une table Il y a une table pour dessiner Mais elle dessine par terre Non mais C'est comme moi J'ai une table pour travailler Je travaille par terre Non mais vous avez un problème Avec le sol Pourquoi je peux prendre un autre ça Pour écouter la musique dans la chambre ? Non non elle captera pas internet Elle pourrait pas capter en bas Ça va me charger les fichiers Je vais pas commenter mon blog Donc je vais monter après Chloé C'est moi C'est pas Chloé Bon après cet épisode 6 De Obi-One Que j'ai regardé Je me suis brûlé la main Ce matin en cuisinant J'ai voulu récupérer une pâte Qui était tombée de la casserole J'ai posé ma main En fait près de la casserole Et je me suis brûlé Contre la casserole Qui était encore en feu Enfin il y avait encore le feu en dessous Là Tu vois je suis rouge là Je peux pas te montrer Là Bref les enfants sont en train de jouer En haut et tout Dans la salle de jeu Ils ont raison C'est une salle de jeu Ça fait pour ça Et puis là je viens de lancer une machine Après je cumulerai machine Et tout ça Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est 14h03 Hein ? J'ai que le moment À l'heure Ça a été qu'il était 16h30 Non 14h Bah non Tu viens de rentrer S'il te plaît Mais il fait pas super chaud Super froid non plus C'est chiant Je trouve Ouais mais après C'est bien Oui c'est mieux que la canicule Mais bon Bon La canicule On prend pas la hantaise Bah si Plus de 35 C'était la canicule Bah 35 Bon voilà les amis Petite séance de piano Depuis avant Je me détends Main droite Main gauche Alors la main gauche Je ne sais absolument pas Parce que j'appartiens Mais je ne l'ai pas regardé Je ne sais pas du tout Si c'est ça Mais bon À l'oreille Ça a l'air d'aller bien Après je peux faire Plusieurs versions On a un doigt Sur une main Tu peux le faire à deux doigts Mais là j'essaie de le faire à deux Pour donner un peu plus de corps Je les rate Putain J'arrive pas à deux doigts En fait à placer les doigts En fait Et puis à Corobiniki Ah quel nom de pêche est belle Bon ça je la fais à la guitare Pas au piano Qu'est-ce qu'il fait dans le lit ce connard Alors que les gosses ils sont là Mais détends-toi Détends-toi Je suis venu charger mon téléphone Qui n'avait plus de batterie Et vu que j'ai une charge rapide là Ça va plus vite Du coup nous sommes actuellement Enfin il est actuellement 16h09 Les enfants ont bientôt goûté Et je lui ai poussé un peu ma gueulante avant Ouais voilà Je suis honnête Je suis sincère avec vous J'ai poussé ma gueulante Parce que depuis ce matin Je range Je range La salle de bain La puante Et machin Et tout ça Et à chaque fois que je vais dans une pièce Je retrouve du bordel On peut pas sortir Il pleut des cordes Donc là ça s'est un peu calmé Mais c'est pas ouf non plus Du coup Bah forcément Ils ont envie de faire du coloria Ils ont envie de faire du dessin Ils ont envie de faire du lego Ils ont envie de faire des trucs Bricoler Machin C'est normal C'est des enfants C'est normal Comme je leur ai dit Quand vous finissez une activité Vous rangez C'est pas compliqué Et je sais que Voilà Tous les parents sont dans le même cas Du coup je range tout Je retourne en bas Bah je vous ai montré la caméra avant Dans le salon Luc Loel Elle a laissé tous ses stylos Et tout sur la table Ses coloria J'allais partir faire autre chose Je crois que vous avez entendu A midi J'ai dit à Léo De ranger Parce que ça faisait 3 fois Que je lui disais Range tout Tes coloria Tes machins Parce qu'on va manger Je lui ai fait manger à la cuisine J'ai pas besoin de m'asseoir Vu que moi Je les ai fait manger à la cuisine Du coup Et j'ai pas arrêté Ensuite je vais dans le salon Je retrouve des feuilles Qui traînent partout Ensuite je vais dans le Dans le Dans la véranda Libye elle a laissé aussi Des trucs Traîner et tout Parce qu'elle faisait une boîte Ou je sais pas quoi Je monte Je vois que sur mon bureau Que j'ai rangé il y a 2 jours C'est rempli de jouets Genre le piano Des poupées Des legos Et tout J'aurais dit Non mais attendez J'ai rangé à 3 jours mon bureau Je vais dans la salle de jeu Pareil Ok ils ont envie de dessiner par terre Bon à la limite Pas grave Pas mort d'homme Mais quand ils ont fini Ils laissent tout par terre Les stylos ouverts Machin et tout J'ai dit Mais purée J'ai dit Alors du coup Il était 14h50 Il me semble Je leur ai dit Écoutez A partir de maintenant Il n'y a plus de télé Il n'y a plus de console Plus rien du tout Tant que vous n'avez pas Vos chambres qui sont rangées Qu'il n'y a pas Vos bordel qui est rangée Qu'il n'y a pas La salle de jeu qui est rangée Mon bureau Où vous avez foutu le bazar Et tout ça Et que vous n'ayez pas Monté chacun Vos paniers D'habits Qu'il faut ranger Dans votre armoire Du coup Ils ont commencé A tous s'empresser Machin Ranger 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 Bon ils oublient La moitié des choses Donc je suis obligé De revenir Leur dire T'as pas vu Qu'il y avait Une voiture par terre Au milieu du passage Non ils ne le voyaient pas Donc du coup T'es obligé d'insister Et après Je vais voir Pour le rangement Des armoires J'ouvre l'armoire Je vois que Léo a tout foutu En boule dans son armoire Donc je lui ai tout mis par terre Et je lui ai dit Maintenant tu replies Et tu me remets correctement Dans mon armoire Parce que nous Quand on les range Elles sont rangées pliées J'ai dit là Depuis ce matin Et là Chloé est venue me voir Dans la véranda Je te tévois avec ma mère Elle est venue me voir Et tout Et elle m'a dit Bah papa T'es pas content Je lui ai dit Bah non je suis pas content J'ai dit Parce que depuis ce matin Ça me saoule Je passe derrière vous constamment Il y a toujours Un truc qui traîne C'est pas un jouet C'est un collariage C'est pas un collariage C'est une trousse Si c'est pas une trousse C'est des stylos Si c'est pas des stylos C'est des Lego Si c'est pas des Lego C'est machin Et c'est désespérant Parce que toi T'essaies de maintenir Une maison rangée Et tout Après on pourrait lâcher l'affaire Avec Laurent On pourrait se dire Allez tu sais quoi One again a beast to fly On les laisse faire tout N'importe quoi La salle de jeu Ça devient un bordel sans nom Tout devient un bordel sans nom Etc On laisse tout faire Mais non On a pas envie de vivre Dans une maison En bordel Et tout ça C'est vrai que la chambre On y va que le soir Pour dormir Ou apparemment quand je vlog Et là je me suis dit Non non J'ai envie que Laurent rentre ce soir Quand elle va au lit ce soir Parce que moi j'ai mon live Et puis je vais avoir zone après J'ai envie qu'elle se dise Ah la chambre est rangée Donc j'ai rangé la chambre Mais c'est pas pour refoutre le bordel Dans deux secondes tu vois C'est la routine La routine avec des enfants Et tout ça Après moi je connais Ça fait un moment Maintenant Laura C'est un peu nouveau pour elle Parce qu'elle a toujours eu Que Malone Et pourtant Malone N'est pas un exemple de rangement Alors absolument pas Mais du coup c'est vrai que Bah souvent on en parle et tout Et elle me dit Oh la la Elle a dit Mais on est tout le temps En train d'y redoranger Et je dis oui je sais Mais après c'est comme ça Avec autant de gosses De toute façon C'est normal Mais c'est vrai que non C'est un peu chiant Et là je suis un peu saoulé Ma mère elle m'a dit Au téléphone Elle m'a dit T'es pas de bonne humeur Je dis non là je suis Mais déjà ce matin Quand je me suis levé en fait Déjà ce matin quand je me suis levé J'avais déjà rangé des trucs hier Là je vois que c'est de nouveau le bordel Après les enfants sont levés Ils ont déjeuné Bon à la limite voilà Ils rangent le pain Un truc comme ça Mais je nettoie la table Normal Et là je commence à nettoyer la table Je pars 5 minutes après Je reviens Et il y a Léo qui m'a installé Des bouts de carton partout Parce qu'il essaie de construire Un truc en carton Il y avait des bouts par terre Des machins Et je dis Non tu ne pouvais pas faire attention Enfin bref L'important c'est qu'ils rangent Sauf que je lui dis une fois Je lui dis deux fois Je lui dis trois fois Voilà Là c'est un peu chiant Puis je me sens bloqué aussi Parce que j'ai mon enquête De Ghost Thanos Qui est en attente de montage Je sais qu'il me reste Quelques heures de montage Et qu'aujourd'hui Je ne peux pas bosser dessus C'est juste pas possible Parce que déjà Je ne peux pas Parce que je surveille les enfants Et en plus de ça Il me faut une concentration Très importante Parce que j'essaie de capter Les voix Les sons Les machins Donc si j'essaie de capter Les PVE En même temps que j'ai les enfants Qui crient dans mes oreilles Parce qu'ils jouent dans la salle de jeu C'est juste impossible Donc je me sens un petit peu Embêté aujourd'hui De ne pas pouvoir avancer là dessus Mais bon après c'est comme ça Et demain Demain matin J'ai rendez-vous Chez le barbier Je ne suis plus C'est 10h30 je crois J'ai rendez-vous Chez le barbier Il faut ensuite Que j'aille du coup Au Cora Pour acheter le nécessaire Pour me faire mes sandwich Parce que Kidier Soft Dit sandwich au thon Très important Alors le pain Je ne l'achèterai pas tout de suite J'irai le prendre A la boulangerie demain Parce que je n'ai pas envie De l'acheter deux jours avant Le pain après Il va être tout pas bon Donc j'achète au moins déjà La mayo J'achète le thon J'achète la salade Les oignons rouges Enfin tout ce qui va Dans mes putains de sandwich au thon Je vais me faire des méga sandwich Comme d'habitude Et du coup Il faut que j'achète ça Deux trois trucs aussi A compléter pour les courses Et puis voilà Non c'est Et puis en plus J'ai la tête qui tourne J'ai la nausée Je ne sais pas pourquoi Alors peut-être Parce que je n'ai pas mangé Mais bon après En ce moment Je ne vais pas me forcer à manger Si je n'ai pas faim Je n'ai pas faim C'est ce que je disais hier A Laura Quand on était au marché Enfin la fête de musique Les enfants Ils ont pris pâté Lorrain, quiche machin Et elle m'a dit Tu ne prends rien Je dis Bah non Là je n'ai pas faim Et après au bout d'une heure Bon j'avais un petit peu faim Quand même Mais du coup Je suis allé chercher des hot dogs Enfin c'était des saucisses blanches Dans une baguette J'en prends deux Parce que la nana Du coup elle n'avait pas la monnaie Et elle m'a dit Ah bah Je n'ai pas la monnaie Sur 50 euros et tout Et je dis Bah j'en prends deux Et est-ce que vous avez sur deux Elle me dit oui Donc elle me rend la monnaie Pas de soucis Et j'en ai mangé un Et encore je vais croquer les gosses Et le deuxième C'est les gosses qui l'ont mangé C'est même pas moi Et j'ai dit à Laura J'ai pas faim Ah bah là c'est ma mère Qui me rappelle De toute façon Quand je ne suis pas de bonne humeur Elle m'appelle tout le temps C'est tout le temps comme ça Je suis en train de préférer La manger pour ce soir Je me suis Je suis en train de regarder Pour faire du riz cantonais Et je me suis dit Ah faut que je leur dise Que je vais faire à manger ce soir Faut mieux que je vous raconte Ma journée Aussi inintéressante soit-elle Et j'ai eu le réflexe De dire Bon les amis Enfin de me dire Bon je vais leur dire Coucou les amis Bon bah c'est parti Je vais préparer des riz cantonais Des riz cantonais Et on va dire Ah le racisme ordinaire Ouais c'est bon putain Enfin bref Ah mon petit peu de petits pois Hop là Avec le petit riz Des petits knacks Et puis ça va être bien tout ça Ça va être bien Parce que j'ai des knacks aussi Oh non c'est des dés Des poules ou je sais pas quoi Et là je mets des knacks Alors fais pas chier C'est tout Putain je suis pas de bonne humeur Aujourd'hui Ils m'ont remonté les gosses là Oh Et en plus j'ai quand même pu poser Cette putain de caméra Vu qu'il n'y a plus de trépied Donc je suis même pas vous poser Je vais vous poser là Ça tient pas Si ça tient ça va Et encore là Je leur ai donné 4 heures Je donne le 4 heures Et la tipa Que je reviens A la cuisine après Et ils m'ont laissé Des emballages Sur la table Je les mets dans la poubelle de tri Bon on laisse les emballages pas Bon en tout cas Théo qui est parti A la douche Léo Léo ? Les devoirs ? Hein ? Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai J'ai oublié J'ai oublié La maîtresse t'en a pas donné De toute façon c'est la fin de la année en plus Libi ? T'as des devoirs je suppose Bah oui Parce que c'est bien beau tout ça Mais il faut en faire C'est des saucisses au poulet C'est pas des saucisses au pot Là je suis en train de couper les knacks Je vais les faire cuillères gonflées En même temps que les petits pois Ensuite je vais faire un petit peu d'omelette à côté Pour faire un riz cantonnet T'es cantonnet Je suis un grossier personnage Quelqu'un t'as encore dit ça ? Bonjour En commentaire YouTube T'es tellement grossier J'ai répondu Oui Monsieur Mais je l'assume Totalement C'est vraiment une journée où t'as envie de rester au lit Tu vois Ah d'ailleurs à mon jeu Vous savez il y a quelques mois il y a mon jeu qui est sorti Dying Light 2 Laura avait voulu me l'acheter Et je lui avais dit franchement J'ai dit attends J'ai dit attends parce qu'il y a les soldes qui vont arriver et tout Et du coup je lui avais dit attends attends Et là il y a les soldes qui sont arrivées Et du coup il est disponible à 39,99€ au lieu de 69,99€ C'est plutôt pas mal Mais bon on verra bien Là j'ai pas le temps de jouer en ce moment Bon les amis Actuellement 19h32 Je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure Je suis désolé Laura est rentrée Les parents de Laura en fait sont venus faire coucou Parce qu'ils étaient dans le coin et tout ça Ils sont passés voir les enfants Ensuite Laura elle est rentrée Ensuite les parents du coup de Laura sont partis Après que j'ai regardé avec son père pour la bibliothèque et tout C'était aussi pour ça qu'il est venu Si on voulait regarder pour la bibliothèque Donc il sait faire Je pense bien qu'il sait faire Il est platrier Enfin il est platquiste Donc oui Et ensuite Bon il est à la retraite Mais c'était son métier Et ensuite on a mangé Du coup le C'était très bon Tout le monde a bien mangé J'en avais fait beaucoup Et ils ont tout mangé les enfants Donc tant mieux Les frères ne sont pas sortis de la journée Avec cette flotte Non mais alors lui Il a des positions pour dormir Alors hier il s'est passé un truc très drôle avec ce chat C'est que Il était dans la chambre Et moi il ne dorme pas avec nous dans la chambre Il dorme dans la salle de jeu Il était là-bas Il était sans son frère Son frère n'était pas là Sauf que quand il m'a vu venir Il savait que j'allais le dégager Donc il a essayé de s'enfuir sous le lit Sauf qu'il est tellement gros Tu regardes le bestiaux C'est qu'il ne passe plus sous le lit Donc il y avait la moitié du chat sous le lit Et l'autre moitié qui n'était pas sous le lit Donc j'ai pu le choper Hop tu dégages Enfin bref Sacré cinéma Donc je vais vous clôturer maintenant Parce que là après j'ai encore mon live Je dois faire le rendu Et tout Donc il y a du taf J'espère que cette vidéo vous aura plu Ce petit blog vous aura plu En tout cas ça termine mieux Mais bon J'ai dû Voilà J'ai dû recadrer les choses tout à l'heure Parce que c'était pas normal Et le rock allait rentrer J'ai raconté Et elle en a parlé avec les enfants Elle a dit Mais attendez On vous le dit Vous sortez un truc Vous le rangez C'est tout Là je leur ai dit de ranger en plus Complètement la salle de jeu Et il reste encore des trucs Voilà C'est pas complètement rangé Il y a encore des trucs qui trèment par terre Mais bon De toute façon ça c'est la bataille De tous les parents Avec des familles nombreuses Donc même avec un seul enfant Des fois ça suffit Pour que ça soit le bazar Par contre la batterie Il joue avec Faut que je lui achète Un casque pro par contre Mais il joue bien avec Moi j'ai oublié de vous dire au revoir Tu sais j'ai coupé J'ai oublié de vous dire au revoir Bon allez Salut